Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les journaux semblent aller de plus en plus mal. Chaque mois ou presque, des mesures d'économie sont annoncées au sein des rédactions. Des mesures prises pour courir après les courbes déclinantes des ventes et du chiffre d'affaires publicitaire. Alors pourquoi la presse va-t-elle si mal ? Un mot tout d'abord sur l'ampleur du problème. Un exemple extrême ici avec les chiffres de François. Il y a cinq ans, les ventes dépassaient les 70 000 exemplaires. Il y a trois ans, on tombait à un peu plus de 50 000 et l'année dernière, on frôlait les 20 000. Alors certes, ce n'est pas aussi grave pour tous les journaux, mais cela montre tout de même clairement la tendance. Les causes du recul sont connues avec en premier lieu la montée des médias concurrents, internet ou presse gratuite qui viennent prendre des lecteurs à la presse traditionnelle. Sans parler des annonceurs eux-mêmes qui se tournent de plus en plus vers les médias numériques, car ceux-ci leur proposent de mesurer plus précisément leur investissement publicitaire. Mais il y a aussi des causes propres à l'industrie, à la presse traditionnelle, qui doit faire face à un monde nouveau. Car un journal, en gros, c'est trois choses. Une rédaction, c'est-à-dire des journalistes qui écrivent et mettent en page des articles. Un outil de fabrication, c'est-à-dire des imprimeries pour publier les journaux. Et un outil de diffusion, c'est-à-dire des gens qui transportent et qui vendent les journaux aux lecteurs. La rédaction représente un bon tiers des coûts. Les imprimeries et le papier, environ 45% et la distribution, vous le voyez, 20%. Or, comme la fabrication et la diffusion représentent des coûts élevés et relativement fixes, les éditeurs n'ont plus pour s'ajuster que deux petites variables, les journalistes et le prix de vente des journaux. Les éditeurs vont donc augmenter le prix de vente et abaisser le nombre des journalistes. Les lecteurs se retrouvent logiquement avec un journal plus cher, de moins bonne qualité. Résultat, ils l'achètent moins et le cercle vicieux se perpétue. Les aides de l'État sont nombreuses pour tenter de maintenir la presse à flot, mais elles ne suffiront pas. C'est donc aux éditeurs et aux journalistes, bien sûr, de trouver les moyens de réinventer un métier indispensable au pluralisme démocratique. En attendant, rien ne vous empêche d'aller acheter un journal au kiosque du coin.